Dans cette nouvelle leçon, nous allons découvrir notamment les plugins de Bubble qui sont un des éléments qui rend Bubble si puissant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, sur Bubble, vous avez des fonctionnalités dans l'éditeur visuel qui sont au niveau des éléments visuels, des containers, des inputforms, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, vous avez des éléments où il y a écrit, enfin vous avez une case à chaque fois avec écrit InstallMort. Et InstallMort, en fait, correspond à l'installation de nouveaux plugins, c'est-à-dire que vous avez des plugins qui vous permettent de rajouter à la fois de nouvelles actions dans votre workflow, de nouvelles actions directement dans votre éditeur visuel ou de nouveaux événements directement dans votre workflow aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plugins Bubble vont être l'énorme partie qui vont permettre de compléter les fonctionnalités qui ne sont pas nativement disponibles sur Bubble. Et Bubble a l'habitude aussi de diffuser des plugins pour permettre de rajouter des fonctionnalités. Aujourd'hui, une fonctionnalité, par exemple, qui nécessite un plugin assez classique, c'est l'installation de nouvelles icônes. Ici, vous avez vu, on a des icônes de base qui sont très intéressantes, qui sont très, somme toute, très jolies, mais qui ne font pas forcément tout le temps le café en fonction de ce qu'il y a. Les restos ne sont pas forcément les plus jolies du monde. Eh bien, c'est très simple. Si vous avez besoin de rajouter de nouvelles icônes, vous allez directement dans Plugin, donc votre cinquième onglet, effectivement, dans votre menu à gauche. Vous allez cliquer sur Add Plugin. Alors, attention, les plugins vont charger dans toute la base des 650 à peu près plugins existants. C'est normal que ce soit un peu long, donc c'est un peu long sur la recherche, c'est un peu long sur l'affichage. Par contre, tout le reste est bien installé ensuite. Vous avez ici la capacité de filtrer en fonction de ce que vous souhaitez. Franchement, à voir, vous n'emmerdez pas plus que ça, parce que vous allez voir qu'en fonction des recherches que vous tapez, c'est très, très particulier. Par contre, il faut très bien connaître en général, si possible, le nom du plugin. Et vous avez des plugins qui sont majoritairement en général payants, majoritairement gratuits, je n'arrive pas, majoritairement gratuits, et sauf certains qui vont être, vous voyez, soit un paiement récurrent par mois qui va être plutôt faible, entre 2 et 5 dollars, soit effectivement un paiement une fois de 16 dollars. Là, pour le coup, ça varie entre ça, c'est rarement des coûts supérieurs à, allez, moi, ce que j'ai payé le plus cher, c'est de 30 dollars pour un plugin, en tout, en illimité. Ça va. Alors, tous vos plugins sont gérés à partir de l'abonnement. Donc, sachez en tout cas, que si vous ne payez pas d'abonnement, me semble-t-il, vous n'aurez pas accès. Alors, on va confirmer ensemble. Par exemple, je vais prendre matériel icône. Donc, pour le coup, je me suis perdu. Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que c'est les icônes ? Punaise. J'avais un système d'icônes. Ah oui, pardon. Ouh là, ouh là là. Pardon, matériel. On va taper matériel, et le principe, c'est de Google Material Icon. Attends, je suis passé juste devant. Je suis un peu... Donc, on va pouvoir installer les Google Material Icon. Vous voyez, si c'est une icône qui est gratuite, vous n'aurez pas à payer. Par contre, si c'est quelque chose de payant, vous devrez effectivement acheter une licence Bubble. Donc, pour le coup, ne vous emmerdez pas pour l'instant. C'est un petit peu problématique. C'est que là, il faut en fait un compte payant pour pouvoir directement passer par votre forfait. Sinon, là, comme ça, ça n'aurait pas d'intérêt. Alors, maintenant que j'ai installé, donc j'ai juste mis installé, et il va me dire, regarde, « Plugin content, éléments, matériel icône ». C'est-à-dire qu'il me rajoute un élément « Matériel icône » directement dans ma page. Donc ici, on regarde bien. « Matériel icône ». Et là, je pose mon élément. Vous allez voir qu'ici, j'ai accès à de nouvelles icônes. Voilà. C'est parfait. Ce ne sont pas les mêmes que les autres, bien entendu, avec les options des icônes. On peut avoir des éléments aussi qui vont être nouveaux. C'est-à-dire que, par exemple, je vais utiliser un plugin en utilisant un plugin essentiel qu'on ira voir dans le détail un petit peu des inputs. Par exemple, c'est « AirColorPicker ». Voilà, « AirColorPicker ». Vous voyez, là, ce n'est pas produit par Bubble. On est à l'éditeur juste ici. Si besoin, vous pouvez voir le détail du « PluginPage », c'est-à-dire en ayant le détail des plugins, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Et ici, vous allez avoir, regardez l'élément, ici, « AirColorPicker » et un événement qui va se créer « AirColorPicker » « ColorChange ». C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir un élément qui va être à la fois du « AirColorPicker », donc dans les éléments visuels, ici, avec des options totalement différentes. Des fois, j'ai des « ShowDocumentation ». Des fois, ce n'est pas forcément très utile, mais vous avez des options qui sont différentes. Et vous allez voir que dans l'affichage, ça vous permet un petit peu de faire ce que vous souhaitez et voire même rajouter de nouveaux comportements. Donc là, je suis sur quelque chose qui, pour moi, n'est pas réellement, je pense, un élément visuel, mais beaucoup plus un input. Vous voyez, regardez, ça fonctionne très, très bien. Et pour le coup, je vais avoir un événement qui va être de dire que quand la personne change, donc si j'ai besoin, donc là, je n'ai pas de « StartEdit Workflow », ce n'est pas très grave. Par contre, ici, je vais dans les événements et que je vais dans les éléments généraux, je vois que « AirColorPickerColorChange ». C'est-à-dire qu'il m'a mis dans le plugin la capacité de rajouter un nouvel événement qui va permettre de déterminer quand le AirColorPicker a changé et dans ces cas-là, de pouvoir faire une suite d'actions. Et donc, chaque plugin a à la fois soit effectivement un changement dans les événements, dans les actions, pour avoir utilisé de nouvelles actions, notamment sur le niveau des paiements. Si vous installez le plugin Stripe, vous aurez accès à tout un ensemble d'éléments de paiement sur Stripe, qui est un système de paiement en ligne. Vous allez pouvoir renvoyer des mails, vous allez pouvoir vraiment faire toute chose qui ne vous semble pas possible, finalement, quand il n'existe pas sur Bubble. Et il y a aussi un truc qui va être génial qui s'appelle l'API Connector. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qui est d'un autre niveau. Bubble vous propose un système, alors pour ceux qui codent, parce que là, ce n'est pas l'objet de cette formation, ça va être l'objet d'une autre formation, mais totalement différente. Là, pour le coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus côté code, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous allez pouvoir créer vos propres API, c'est-à-dire vos propres applications, c'est-à-dire qu'un plugin n'existe pas, ça va vous permettre de connecter une API d'un autre outil pour pouvoir utiliser ça. C'est-à-dire que la dernière fois, on a contacté le logiciel d'emailing Clavio. Ça n'existait pas sur Bubble. Eh bien, ici, nous, on l'a créé et ça nous permet d'utiliser l'emailing, le système d'emailing sous Clavio, sans que l'application et le plugin existent déjà sur Bubble. Donc, c'est hyper pratique. Ça vous permet aussi d'amplifier encore plus les fonctionnalités naturelles de Bubble.